Les chefs de village et conseils de village de l'arrondissement d'Adjahome ont choisi la soirée de ce vendredi 29 avril 2022 pour annoncer de vieille voix leur appartenance à l'Union Progressiste, le plus grand parti du Bénin. Ces présidents des conseils de village, hier majoritairement dans le navire du cheval Cabri, ont décidé désormais de prendre place sous le géant, et ceci sous le leadership et le management du maire d'Udoné Kofi Kbetjekan. Pour les élections antérieures, effectivement, on n'était pas pour l'UPR, parce que notre mec qui était là faisait partie d'un autre parti. Comme lui n'est plus la MENA, et c'est le nouveau, nous suivons le chemin du monde. Actuellement, nous sommes UPR. Ce soir, c'est la joie pour moi, parce que les élections passées, ça n'était pas facile. On était petits, et le travail est très difficile, mais par la grâce de Dieu, on fait ce qu'on peut faire. Mais aujourd'hui, tous les CV sont ensemble à Adjahome, c'est la joie pour moi. Je vais vous dire que je suis venu, et je vais m'envoyer les gens. Ils m'ont appelé le docteur. Un peu comme on le sait. Un peu comme on le sait. Un peu comme on le sait. Et les FIDER, ils me ont donné que nous avons appelé les fidèles, et ils m'ont appelé les canaux. Vous êtes pour me dire que je n'ai pas de l'autre avant. Donc, ça va être bien pour les FIDER, il n'y a pas de l'autre. Je suis pour vous dire que c'est là-que. Il y a court d'autres, et nous me faisons comme ça pour MENA, mais il y a un Programmage. Sans doute, l'autorité communale et coordonnateur de l'union progressiste dans la commune de Klicamé adresse ses sincères félicitations à ses nouveaux venus. Nous sommes réunis à plusieurs reprises pour discuter un peu des questions liées au développement de la commune de Klicamé. Et donc, par le passé, ces chefs de village n'ont pas pu travailler avec nous lors des élections passées. Et donc, aujourd'hui, après nos discussions, nos échanges et la vision que nous avons imprimée pour les grands défis de développement de la commune, ont véritablement touché le cœur de ces chefs de village qui ont aujourd'hui pris la décision d'appartenir à notre parti, le plus grand parti de l'union progressiste. Nous n'avons emménagé aucun effort, bien sûr, avec l'onction du président Bruno Amoussou qui nous a donné le président d'accueillir tous ces vies qui ont voulu nous rejoindre. Une joie qui n'est pas une personne, Yolanda Fiavi-Adessi et Thomas Dia, représentants de l'honorable Gérard Benochi, apprécient à sa juste valeur l'art posé. Nous sommes en joie parce qu'aujourd'hui, nous avons posé un art d'unité. L'art d'unité est parti des différents CV, des 12 CV de l'arrondissement d'Adja-Omé, qui se sont réunis et ont analysé, ont vu qu'il faudrait qu'ils portent la main forte à leur fils, le maire de la commune, et sur ce, à travers le parti Union Progressiste. C'est un acte important parce que pour que le Koufou aille de l'avant, il faudrait que tous les fils du Koufou puissent s'allier et fassent un pour la victoire du Koufou. Aujourd'hui, le maire, l'actuel maire de Koufou Koufou, le maire qui est donné au fils du Koufou, a réussi, a réussi à travailler les guerrilles et tous les chefs du village d'Adja-Omé, de l'arrondissement d'Adja-Omé sont avec nous. Ils sont tous huppés, ils sont tous union progressistes aujourd'hui. C'est une grande joie à prétager. On leur dit un grand merci. Je suis très content, je suis très heureux parce que ce qu'ils ont fait aujourd'hui, c'est soit, ce n'est pas facile. Un acte fort et louable qui doit être suivi par les autres conseils de village, selon le premier citoyen de la commune, le maire Diodonné Kofik Betjekan. Nous voudrons donc demander aux autres chefs de village, aux autres conseillers de village, d'emboîter le pas de ces chefs de village-là pour faire le bon choix. Le choix de développement, le choix de la réussite des jeunes et donc du développement de la commune de Koufou et du Bénin en général.